La conviction qui est à la base de la French Tech, c'est de dire, dans la transformation socio-économique et industrielle que traverse le monde entier, il est important, et l'un des moteurs de cette transformation, ce sont les start-up, au sens d'entreprises qui naissent et rapidement peuvent trouver des voies de croissance et devenir des leaders internationaux en quelques années. Il y en a évidemment sur le territoire azurien, il y en a partout en France, et notre conviction c'est vraiment qu'il faut miser sur ces entrepreneurs, c'est eux qui créent la valeur, c'est eux qui créent les emplois, et qu'il faut mobiliser toutes les forces, que ce soit acteurs publics bien sûr, acteurs privés, grands groupes, tout le tissu financier français, et qu'il faut créer une conscience qu'il est important de miser sur ces start-up et l'entrepreneuriat de croissance. C'est vraiment par le collectif, par la diversité des talents, mais tendu vers la croissance, la création de valeur, qu'on est capable de faire émerger ces entreprises à forte croissance. Donc à la fois l'initiative French Tech, elle vise à venir en soutien, en appui de cette dynamique écosystémique, j'allais dire, ou entrepreneuriale sur les territoires, et à fédérer, à travers une sorte d'équipe de France, c'est un peu l'exemple qu'on prend, justement des écosystèmes en région, pour être plus fort ensuite à l'international. Et on pense qu'à travers cette marque French Tech, finalement, en jouant collectif, on arrive à être plus visible et plus pénétrant. Normalement, ce rôle est dévolu à une petite fille en dimanché qui va vous réciter un compliment, trop tard. Simplement, moi j'ai eu le bonheur d'accompagner beaucoup de ceux qui sont ici, lorsque Fleur Pellerin, à l'époque, a lancé la French Tech, et a présenté l'origami rouge qui représente la French Tech. Nous y avons ajouté un petit colibri bleu, qui est notre apport, nous l'espérons, la French Tech. Voilà ce soir. Merci à tous. Ça prête à confusion. Ça prête à confusion.